Première question. Existe-t-il des relations réciproques entre les révisions constitutionnelles et les refontes des lois organiques régissant le budget de l'État ? Ok ? Et essayez de comprendre la logique de la question. Existe-t-il des relations réciproques ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une relation entre les révisions constitutionnelles ? Alors, la réponse est oui. Ok ? Pourquoi ? La question, elle dit quoi ? Elle dit, est-ce qu'il y a des relations réciproques entre les révisions constitutionnelles et les refontes ? Refontes, c'est une correction. C'est une modification. C'est une réforme. Ok ? Des lois organiques régissant le budget de l'État. Puis, on va trouver la réponse à ça. Par rapport à quel point que nous avons étudié ensemble ? Où est-ce qu'on va trouver la réponse à cette question ? C'est tout simplement par rapport à l'historique, ici. Et qu'est-ce que nous avons dit par rapport à l'historique ? Déjà, 1970, 1972, l'adoption des constitutions a induit l'adoption des lois organiques, des lois de finances. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, est-ce que quand la constitution est en pleine revente, en pleine modification, est-ce que la loi organique des lois de finances, elle aussi, elle est adoptée, elle est réformée, elle est modifiée ou pas ? Donc, est-ce qu'il y a un lien entre la modification d'une constitution et la modification d'une loi organique des lois de finances ? Oui ou non ? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une révision de la constitution, automatiquement, ça engendre une révision, une modification, une réforme de la loi organique des lois de finances. C'est normal. Question numéro 2, premier choix. Est-ce que c'est en 1917 ? Est-ce que c'est en 1962 ? Voilà. Alors, vous répondez. Quand est-ce que le système moderne des finances publiques a-t-il vu le jour au Maroc ? Le système moderne, est-ce que c'est en 1917 ou en 1962 ? Le système moderne, 1917 ou 1962 ? Quand est-ce que le système moderne des finances publiques a-t-il vu le jour ? La majorité a répondu correctement. C'est en 1962 que le système moderne des finances publiques a vu le jour au Maroc. Pourquoi ? Parce que 1917, c'était la première année où on a commencé à parler de finances publiques lors du protectorat, à la période du protectorat et au lendemain de l'indépendance. Mais, j'ai bien précisé, le système moderne n'a vu le jour qu'en 1962. D'accord ? Donc, il faut bien lire la question avant d'y répondre. Alors, la troisième question, voilà. Quand le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulé par les membres du Parlement ? Dis-moi. Quand le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulé par les membres du Parlement ? À quel moment ? Cette phrase, où est-ce que nous avons vu cette phrase ? Quand le gouvernement, c'est une phrase, je vais vous aider. D'accord ? Je vais vous aider. Je vais vous aider cette phrase. C'est une phrase d'un article. Très bien. De la Constitution. Exactement. De 2011. Exact. Mais, donc, quand est-ce que le gouvernement peut s'opposer à l'irrecevabilité ? Quand ? On va voir ça tout de suite. Selon l'article 77, le gouvernement peut opposer de manière motivée l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulé par les membres du Parlement lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation des charges publiques. Donc, quand est-ce que c'est tout simplement lorsque les ressources vont diminuer ou lorsqu'il va y avoir une aggravation des charges, soit diminution, donc la réponse est soit diminution des ressources, des recettes, soit augmentation des dépenses. On a dit que, normalement, c'est le Parlement qui donne à titre d'autorisation, mais le gouvernement, c'est bon, la finance a été approuvée, etc., mais le gouvernement, il peut s'opposer, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre la proposition du Parlement, et on a expliqué les propositions, on a expliqué les amendements, on a expliqué tout ça, et on a dit qu'il ne va pas prendre, le gouvernement, il a le droit de ne pas accepter, de ne pas recevoir la proposition, de ne pas accepter la proposition, quand l'adoption des hadith, la loi de finances, elle a des conséquences. Ça veut dire quoi ? S'il a jugé que les recettes appenaient, ou là, s'il a jugé que les dépenses appenaient, s'il y a une aggravation ou la création de nouvelles charges publiques. À le moment, s'il juge qu'il va y avoir une conséquence à l'équilibre budgétaire ou à la loi de finances de manière générale, le gouvernement, il a le droit de s'opposer à la proposition. Quatrième question. Petit sondage. La loi de finances est une loi votée par le Parlement. Prévoit pour chacun des budgétaires l'ensemble des ressources et des dépenses. Oui ou non ? Selon l'article 1 de la loi organique des lois de finances 133 de 2015. La réponse est non. Pourquoi ? Vous l'avez dit, j'ai lu Soumya et l'a dit, c'est haraoui. Prévoit et autorise. Prévoit et autorise. Attention, attention, attention. La loi de finances est une loi votée par le Parlement qui prévoit et autorise. C'est un acte de prévision et c'est un acte d'autorisation. Une autorisation parlementaire qui prévoit et autorise. Exactement. Un seul mot, il a tout changé. Donc s'il vous plaît, il faut faire très attention. Il faut se concentrer. Lire convenablement la réponse. C'est bon, c'est clair ? Ah non, non, non. Le examen sera très facile. Le premier article, la loi de finances est une loi votée par le Parlement qui prévoit et autorise. Mais chérie, prévoit. Ce n'est pas juste un acte de prévision. Non. C'est un acte de prévision et d'autorisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va prévoir la loi de finances prochaine, mais aussi on va avoir l'autorisation du Parlement. On va avoir l'autorisation du Parlement. D'accord ? Pour chaque année budgétaire, l'ensemble des ressources et l'ensemble des dépenses de l'État. C'est une loi qui prévoit et autorise. Prévoit et autorise, je l'ai répété pas mal de fois. Donc, les gens terminant, ils ont raison. C'est les deux. C'est faux. Très bien. Alors, ça veut dire que non. D'abord, oui. Mais tout à l'heure, c'est la réponse. C'est juste la réponse. Mais tout à l'heure, j'avais écrit juste qu'il prévoit. Ok ? Alors, on va faire une dernière. La TAPS est un prélèvement pécuniaire autoritaire obligatoire. Oui ou non ? Alors, non. C'est le contraire. D'abord, j'ai compris ce que vous êtes en train de vous dire. Pourquoi ? Je vous avais dit non. Pourquoi ? Pourquoi vous avez dit non ? La réponse de question 3, c'était quoi la question 3 ? Si, il est obligatoire. Attention, il est obligatoire. La question 3, la réponse. Quand les recettes vont diminuer ou les charges vont augmenter ? Pour la personne qui m'a posé la question. Attention. La taxe est un prélèvement pécuniaire autoritaire obligatoire. C'est le principe du prélèvement sans contrepartie. C'est ça, c'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Donc, quand je vous dis, c'est un prélèvement pécuniaire. Oui, c'est un prélèvement pécuniaire. Oui, c'est un prélèvement autoritaire. Oui, c'est un prélèvement obligatoire. Est-ce que vous avez compris ? La seule différence, c'est que c'est un prélèvement, mais pour un service rendu dans lequel le principe du prélèvement sans contrepartie. D'accord ? Donc, la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Même si je n'ai pas continué la phrase, parce que l'adis, c'est juste une définition. Par contre, pour tout à l'heure, prévoit et autorise, c'est l'article de la loi organique des finances. C'est quelque chose d'officiel. D'accord ? On parle de quelque chose d'officiel. On parle de la loi organique des lois de finances. 133. Le solde budgétaire est calculé. Le solde budgétaire est calculé en soustrayant les dépenses budgétaires, des recettes budgétaires. Alors, c'est très simple de la question. C'est faux. Pourquoi ? C'est non. Pourquoi c'est non ? Pourquoi c'est faux ? Écoutez bien la phrase. En soustrayant les dépenses des recettes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça me dit les dépenses moins les recettes. Non. Alors, je fais le contraire. Je fais les recettes moins dépenses. Je dis que c'est un infos. Si j'ai positif, supérieur à zéro, donc on parle d'excédent budgétaire. Si j'ai égal à zéro, on parle d'équilibre budgétaire. Et s'il est inférieur à zéro, on parle de quoi ? De déficit budgétaire. La question 4, la question 4, il y a déjà. Faux. La question 4, c'est faux. La question 4, c'est faux. Voilà. Il faut soustraire les recettes des dépenses. Quand je dis soustraire les dépenses des recettes, ce n'est pas la même chose. En soustrayant les dépenses des recettes. Non. C'est le contraire. Il y a des questions plus approfondies là-dessus. Par exemple, on vous demande plus exactement c'est quoi la partie, tel ou tel article. Le détail, trop de détails, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est que vous ayez, pour que vous soyez capable de comprendre la logique des choses. Tout simplement. Je ne vais pas vous demander le détail. Il faut, le plus important, c'est qu'il faut bien comprendre les choses. Il faut bien comprendre la matière. Tout simplement. Comprendre la logique de chaque chose. C'est tout. Connaître les notions. Les notions de base. Au revoir et merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada